Quel est le chemin que vous avez parcouru ou peut-être les choses que vous avez faites et que vous regrettez ou que vous auriez fait différemment avec le recul ? Il y a au moins trois choses. La première c'est le casting de départ qui est super important. Nous au départ on était trois et puis on n'est plus que deux parce qu'on a fait une erreur de casting assez grossière dans l'équipe du début. Donc ça, ça nous a pris du temps, de l'énergie et de la santé mentale sans doute. Ce qu'il a fallu se séparer dans des conditions un peu compliquées mais c'est derrière nous et maintenant on l'assume, on en parle parce que c'est très fréquent de se tromper de personne. Donc ça c'est un premier truc. Ce n'était pas une entreprise entre amis ? Non, en l'occurrence avec cette personne-là c'était plutôt du bouche-oreille, du réseau de réseau, des recommandations, mais qui étaient des recommandations vérolées. Donc c'est ça, avant de s'associer, bien vérifier la compatibilité d'humeur, la complémentarité de compétence, etc. C'est une tarte à la crème et il faut le faire vraiment. Deuxième truc qu'on n'a pas assez fait et que je regrette maintenant, c'est d'être très focus. C'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé sur Phoenix avec Baptiste, le gaspillage c'était un champ qui était en friche. Donc on a voulu s'attaquer au gaspillage alimentaire, au non alimentaire, au textile, à la restauration collective. Et en fait, pendant 2, 3, 4 ans, on a fait juste une chose, c'est dire ok, ça c'est pas nous, ça c'est plus tard, ça c'est nos concurrents, là on n'est pas bon. Et notre métier c'est ça, c'est le gaspillage alimentaire dans la vie. Suivre son chemin en fait. Oui, mais je suis un chemin qui est hyper focalisé et pas vouloir tout faire, parce qu'en fait on n'a pas l'énergie, pas les compétences. Donc il faut faire des choix, il faut apprendre à dire non. Et au début, c'est pas simple. Quand on est plein d'énergie et plein de volonté, on veut tout faire. Et en fait, il faut juste, je trouve que le pouvoir du renoncement et du non pour faire des choix forts, il est super. Et ça marche pareil, c'est mon troisième conseil, mais ça marche pareil sur l'international. Pas vouloir aller trop vite, trop loin, trop tôt. Déjà, bien sécuriser ses places fortes et ses parts de marché en France, sur le marché domestique, avant de se dire, super, je pars à la conquête de l'Ouest où je vais faire le UK, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Il y a déjà suffisamment à faire sur un marché domestique pour 2, 3, 4 ans. Donc voilà, trouver le bon dosage entre ambition et focus stratégique et garder son énergie pour choisir ses batailles proprement.